Les travaux du bus rapide transit Yopougon-Bangerville vont bon train. Émissaire de la Banque mondiale Hiroshima Tano a effectué une visite sur quelques sections du corridor du BRT. Visite qui a débuté au premier ouvrage d'art dans la commune de Yopougon pour se terminer sur le quatrième pont. Le transport sûr, fiable et durable débloque la croissance économique en facilitant un meilleur accès au marché de l'emploi ainsi qu'aux services économiques et sociaux. Ce transport électrique réduira considérablement la conjection, les embouteillages, la pollution de l'air en réduisant les émissions à gaz à effet de serre, ce qui est conforme avec nos engagements climatiques. Le projet de BRT, nous sommes très satisfaits de pouvoir le soutenir dans la construction d'infrastructures durables pour une croissance résiliente. Promouvoir les systèmes de transport collectif pour relier les zones des plus peuplées aux zones d'emploi est l'un des objectifs de la mise en place du projet de mobilité urbaine d'Abidjan. Aujourd'hui, ce projet devient une réalité de la construction d'Abidjan. Après le métro, le BRT va se mettre aussi en deux. Et vous allez voir, c'est sur 28 mètres, 28 installations. Et ce qu'on gagne, le vice-président l'a dit tout à l'heure, c'est un projet résilient. A l'issue des travaux, le BRT d'une longueur de 20 km permettra de rallier Yopougou à Bangerville en 45 minutes, contrairement aux trois heures nécessaires actuellement. Notons que la Banque mondiale apporte à ce projet un financement de 300 millions de dollars. pour enlever le BRT. BATWIN